bonjour bonjour à toutes et à tous bonjour à tout le monde alors j'espère que vous nous entendez bien voilà n'hésitez pas si là sur ce démarrage à mettre un petit pouce tout est bon si vous nous entendez bien si le son est ok la vidéo ok je pense que oui mais voilà impec il y en a plein de petits pouces super donc il y en aura une on va attendre deux minutes vous êtes déjà nombreux ça c'est super s'il ya deux trois personnes qui arrivent sinon on va commencer ce webinaire voilà c'est une petite minute de plus donc voilà mais ça a l'air de fonctionner pas trop mal c'est ça on a fait quelques quelques tests c'était plutôt très bien bon écoutez 28 29 participants et je pense qu'on va y aller on est bon donc bah écoutez bonjour bonjour à toutes et à tous pour ceux qui viennent juste juste d'arriver écoutez on est très heureux de vous recevoir sur ce webinaire alors webinaire qu'on a voulu organiser chez les solutions alors les solutions très rapidement je suis philippe scoffenich dirigeant le fondateur de isia donc on est un intégrateur de l'erp d'olibar avec une approche peut-être un peu plus éditeur puisqu'on package d'olibar en fait avec un certain nombre de modules complémentaires et de solutions je dirais plutôt verticale et c'est la raison aujourd'hui de la présence de laurent magnin de l'ivarisk puisqu'effectivement on propose on va proposer maintenant l'intégration pour nos clients et futurs clients qui le souhaitent du module digirisk au sein de notre suite isia solutions voilà donc digirisk je vais laisser laurent se présenter et nous expliquer un petit peu le centre du sujet c'est le document unique vous avez été nombreux à venir donc ça veut dire que c'est un sujet qui vous touche qui touche bien entendu toutes les entreprises puisque c'est une obligation légale voilà plus ou moins complexe effectivement à mettre en oeuvre suivant son activité et puis je vais laisser laurent se présenter présenter sa solution qui je pense permet pleinement de répondre à cette problématique du document unique merci beaucoup philippe merci pour l'invitation on se croise régulièrement dans les dev camps autour des solutions de dolibar la solution d'isia est une solution particulière de dolibar puisqu'en fait elle est packagée et elle vous permet d'avoir de la stabilité sur une certaine durée peut-être philippe tu pourrais expliquer effectivement on a on a un principe de support long terme un certain package une version tous les deux ans de dolibar donc on suit pas le rythme de sortie de dolibar qui est effectivement une version tous les six mois ce qui est relativement complexe pour une entreprise donc nous on a fait ce choix effectivement de faire une version tous les deux ans qui est maintenue pendant cinq ans donc vous pouvez voir tant que vous avez l'abonnement isia vous avez des correctifs voilà vous avez une assurance software une assurance anti bug on trouve un bug on vous le corrige et bien entendu ça répercuter sur l'ensemble de nos clients isia donc c'est dans ce sens là où je parlais effectivement d'une approche éditeur voilà on package vraiment et puis bien entendu toutes les évolutions et les corrections qu'on fait on les renvoie sur le projet dolibar puisque c'est pas une version parallèle de dolibar ça reste du dolibar ce qui nous permet d'intégrer voilà un peu tout type de modules mais avec un soin et je dirais on veille effectivement à la qualité des modules qu'on va proposer sur isia voilà et digiris c'est partie de ces modules on va dire qu'on a labellisé c'est ça c'est un petit travail de la lab quand même avec eva risk pour effectivement voir si ça fonctionnait bien sur nos versions d'isia et ben comme on va le voir ce matin ça fonctionne effectivement pas mal voilà c'est ça exactement du coup c'est effectivement ce rapprochement là qui est intéressant ce package du coup il y a et et bien sûr les deux camps on a on a travaillé sur l'intégration du module digirisk donc qui est un module qui est un module pour dolibar et c'est ce qu'on va vous présenter ce matin donc avec l'intégration sur la plateforme isia à partir de la 18 de la version 18 de dolibar donc merci pour cette introduction je vais passer de mon côté à la présentation des 20 risques donc qui nous sommes on a fondé la société en 2003 donc on est deux ingénieurs à la base et on est spécialisé dans l'évaluation des risques donc on est intervenant en prévention des risques professionnels on fait ce travail depuis depuis maintenant un petit peu plus de 20 ans et du coup on a j'irai simplifié nos démarches avec un logiciel qui s'appelle digirisk donc là on va on va vous mettre le lien vers vers eva risques dans le chat comme ça vous pourrez voir qui nous sommes est ce que nous faisons voilà le lien de la structure pour vous présenter un petit peu plus ce qu'il en est sur l'évaluation des risques on va commencer par vous envoyer un deuxième lien qui est un lien que vous pourrez utiliser et qui va vous permettre de d'aller tester notre académie en ligne et du coup de vous former sur cette académie à la différence entre un risque et un danger donc ça c'est ce que vous pourrez faire après la présentation puisque ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui donc n'hésitez pas à aller tester ce cours pour apprendre la différence entre le risque et le danger une fois que vous aurez stabilisé cette compétence vous pourrez passer sur la deuxième compétence ici qui va être le document unique en cinq minutes donc ici on va vous présenter comment rédiger un document unique et qu'est ce que c'est à quoi ça correspond pourquoi et pour qui du coup n'hésitez pas à aller tester ces cours là et vous pourrez du coup apprendre un petit peu plus qu'il en est alors je suppose que dans le chat au vu des différents profils qui sont inscrits ce sont des des points qui sont calés et qui sont validés chez vous donc je ne vais pas m'étendre sur ces sujets mais sachez que vous pouvez utiliser la plateforme pour pour améliorer vos compétences là dessus ce qui va être maintenant intéressant c'est de passer à la solution digerisk donc là en ligne normalement si vous pouvez me dire si tout est ok vous devriez voir la version 9.13 de digerisk pour dolibar installé sur une instance d'ISIA solution donc instance en dernière version version 18.02 donc à priori tout est ok parfait donc là vous rentrez sur le table de bord de digerisk donc vous avez un premier table de bord avec la note de mise à jour donc ici vous avez les différentes notes de mise à jour de du projet digerisk du coup logiquement si vous cliquez dessus vous devriez avoir toutes les informations de mise à jour et les releases alors ce qui va être intéressant c'est d'aller attaquer sur le document unique ici donc comment est-ce qu'on structure le document d'évaluation des risques avec digerisk et ben tout simplement sur ce qui est demandé dans le texte de loi c'est à dire qu'on va construire nos unités de travail qui sont ici donc on va venir construire nos unités de travail au fur et à mesure en fonction de ce que vous avez besoin au sein de votre entreprise donc là on a intégré dans digerisk une entreprise classique avec certainement des petites incohérences je vois qu'on a le poste de fraiseuse dans les bureaux bon ben c'est un petit peu bizarre mais enfin pourquoi pas à la limite mais c'est vrai que la partie commerciaux administratif commerciaux vrp va un petit peu plus va être un petit peu plus en adéquation donc là bas nous avons ici une structure classique donc on est dans admettons les bureaux de la société digerisk nous avons un service donc ici qui sont les bureaux l'administratif un service qui va être l'atelier de production un service qui va être l'atelier de peinture et un service de logistique quand je vais venir rentrer ici sur la partie des unités de travail mais je vais pouvoir rajouter tout simplement ici mon unité de travail ou rajouter un service complémentaire donc on va venir structurer au travers de digerisk votre organisation dans votre entreprise et on va pouvoir aller chercher chaque unité de travail et chaque unité de travail va être constituée des différents risques de manière à ce que l'unité de travail soit homogène en termes de risques pour les personnes qui travaillent sur cette unité si je rentre dans une unité de travail on va aller voir comment est ce qu'elle est constituée donc là nous rentrons sur l'unité de travail de la fraiseuse ici on a un petit bouton qui est extrêmement pratique qui vous permet de réduire le menu donc là je vais réduire le menu sur le côté donc comme vous avez vu nous avons extrêmement nous avons de nombreux éléments ici donc listing de risques plan de prévention permis de feu accident utilisateurs plan d'action etc etc donc on avancera dans la démonstration au fur et à mesure sur certains modules on pourra pas dans la demi-heure faire la totalité des modules parce que évidemment digerisk est un logiciel qui est quand même complet qui vous permet d'avoir une vraie interaction avec vos salariés d'avoir vraiment un document unique qui va être utile au sens de l'entreprise et ça c'est une valeur qui est importante pour nous c'est à dire qu'on ne veut pas un document unique papier qui au fond d'un placard on veut quelque chose qui est pratique qui est utile et sur lequel on peut s'appuyer pour piloter et diriger l'entreprise je vais réduire mon petit menu et je vais m'intéresser uniquement ici à cette partie de construction de votre entité donc ici cette unité de travail par exemple qui est ici n'est pas au bon endroit donc je vais la remettre dans l'atelier production on s'était pas prévu dans la démo mais ce n'est pas un problème je vais aller tout simplement l'a déplacé si c'est tout 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 alors bon je vais déplacer oui je connais la récupère ici on le déplacerai plus tard c'est pas important donc ici je vais venir sur mon unité ici et on va démarrer donc sur la démonstration tout simplement donc première démonstration on va rajouter un risque sur cette unité de travail ici donc admettons je suis sur l'unité des commerciaux sédentaires je suis en audit et je viens rajouter un risque ici il se trouve que je vais trouver ici un risque électrique donc je vais retrouver ici mes différentes catégories de risques les catégories de risques certains pourront peut-être se poser des questions savoir d'où viennent ces catégories de risques donc elisa va vous indiquer un lien ces catégories de risques viennent d'un document qui s'appelle le dé 840 qui est un document proposé par l'inrs et qui va vous proposer ces différentes catégories de risques il faut savoir que sur eva risk on est on est très respectueux de ce qui se passe au niveau du de ce qui est proposé par les instituts par exemple nationaux comme l'inrs donc si l'institut national nous propose quelque chose on va se calquer dessus et on va essayer d'être le plus strict possible avec ce qui est proposé donc il ya eu une évolution il ya peu de temps de ces documents l'évolution a été répercuté dans digeris donc les personnes vont passer de l'ancienne version à la nouvelle version et tout ça que ça soit complètement transparent un petit peu comme ce que fait philippe au sein des ia c'est dire que il ya une nouveauté on l'applique et du coup c'est transparent pour vous donc vous allez avoir le lien qui va arriver vers le dé 840 là on va voir ici un risque on a dit qu'on allait ajouter un risque électrique donc je venir récupérer mon risque électrique ici donc c'est ce petit picto qui est là et je vais choisir mon image donc c'est celle là donc voilà ce que j'ai trouvé dans les bureaux des commerciaux bon c'est assez rare mais pourquoi pas donc une prise dénudée avec évidemment une tension extrêmement importante et puis c'est une prise industrielle donc si jamais les câbles là sont plus protégés la personne qui va attraper la prise va avoir avoir des problèmes graves du coup je vais rajouter ce risque là donc j'ajoute mon média ici dans ce cas là je vais simplement rajouter un petit commentaire et là je ne vais pas aller chercher une évaluation avancée parce que ça n'a pas de sens en gros une prise comme ça ça ne se fait pas donc je vais côté avec une cotation sans justification c'est à dire que on a deux types de cotations des cotations simple et les cotations avancées donc dans ce cas là je n'ai pas besoin d'aller chercher une cotation avancée puisque de toute façon une prise comme ça ça ne se fait pas c'est un risque noir point il n'y a pas de discussion là-dessus maintenant je vais mettre une action donc donc réparer la prise rapidement j'estime que cette action doit être finie extrêmement rapidement donc pour demain et je vais mettre éventuellement un budget sur cette sur cette action et je viens ajouter mon risque donc là nous avons ajouté un risque de manière très simple vous avez vu on a rajouté le risque il est coté ici on a éventuellement la photo vers le risque et on a l'action réparer la prise qui est d'ailleurs avec une belle faute tout va bien donc là je viens réparer ma prise et je peux maintenant rajouter un commentaire prise à réparer donc là j'ai réparé ma prise je sais que c'est fait je mets à jour et à ce moment là je peux venir cocher mon action ici et dire ma prise est réparé donc quand la personne du service technique va me dire la prise a été réparé il peut je peux être soit averti par email dans la partie action si j'ai été mis dans les personnes à avertir et dans ce cas là évidemment comme la confiance n'exclu pas le contrôle je ne vais pas modifier automatiquement le risque je vais aller contrôler sur site que ma prise a bien été réparé donc là je peux venir ici rajouter une nouvelle action enfin une nouvelle cotation je veux dire prise ok c'est parfait et là bas du coup le risque est un risque tout à fait classique maîtrisé faible et dans ce cas là je viens rajouter ma cotation ici donc là nous avons fait un cycle complet d'interactivité au niveau du document d'évaluation des risques c'est à dire que on a notre première cotation qui est ici on a la prise qui a été réparé ici et on a l'action ici qui a été soldé donc là on a tout simplement construit une boucle un pdc a donc c'est une boucle classique qualité et là vous avez vu que c'est d'une simplicité enfantine pour arriver à mettre en place cette boucle avec digeris il fallait débrancher la prise jusqu'à sa réparation merci effectivement ça aurait été nettement mieux on est tout à fait d'accord on aurait pu débrancher la prise on aurait pu aussi la scotcher on aurait pu créer une non conformité majeure etc etc donc là en fonction de ce qu'on rencontre on peut avoir de nombreuses interactivités merci pour la question de françois sur inforis ce que l'on va faire maintenant on va rajouter un risque un petit peu plus élaboré ici enfin un petit peu plus j'irai un petit peu peut-être que l'on peut que l'on peut côté de manière moins facile donc là je vais rajouter ce risque là que j'ai trouvé dans un atelier c'est un risque de chute de plein pied donc du coup sur ce risque ça va être un petit peu plus voilà on va l'évaluer avec une méthode avancée alors les évaluations je rentrerai pas dans le détail on sait que c'est toujours très très complexe au niveau de l'évaluation donc là j'ai un risque de chute de plein pied donc là je viens chercher la catégorie l'inrs de chute de plein pied la description ici vous pouvez là on a activé une option qui vient rapatrier les descriptions l'inrs en automatique mais vous pouvez très bien la modifier etc etc et je vais utiliser une cotation avancée qui est ici qui est une cotation qui est proposée dans le logiciel vigi risque c'est une proposition vous pouvez très bien pourquoi pas créer vos cotations enfin ça reste très complexe mais pourquoi pas du coup sur les rennes les risques qui sont là je veux dire que j'ai une chute de plein pied bon je vais pas mourir mais potentiellement je peux me faire extrêmement mal et avoir un arrêt supérieur à cinq jours je passe tous les jours à cet endroit là je ne suis jamais tombé donc là par exemple on pourrait tout à fait construire avec le cse des cadres d'analyse en se disant ben l'occurrence je vais prendre l'année passée les deux années passées les trois années passées donc là je vais rentrer mes occurrences ici et on va dire que par exemple je n'ai pas de formation pour éviter les câbles au sol et je n'ai pas non plus de protection particulière parce que les câbles au sol on n'est pas vraiment ils n'ont pas vraiment de place à cet endroit donc le logiciel va vous proposer une cotation je vous laisserai aller découvrir les endroits qui permettent d'avoir ces calculs si pour ceux qui sont qui sont fans de calcul dans lesquels vous aurez la matrice de transcription entre les calculs et le résultat donc là je vais dire que j'ai de nombreux câbles au sol donc je vais tout simplement pourquoi pas mettre tout simplement ce commentaire là et ici je vais proposer plusieurs actions donc rangement des câbles ça va être mon action immédiate admettons pourquoi pas une petite section rapide et je vais rajouter une action complémentaire ici de mettre en place la méthode des 5s dans l'atelier pourquoi pas et là du coup on va aller chercher une méthode avec un petit peu plus de délai on va dire qu'on l'aura pour noël donc là je me retrouve avec ma cotation je me retrouve avec mes différentes actions que je peux mettre en place et évidemment je peux refaire une boucle de mise en place au niveau de au niveau de mes différentes actions donc ici nous avons la notion d'évaluation des risques et ce qui va être peut-être intéressant c'est de savoir avec qui j'ai fait cette évaluation des risques donc là je peux aller chercher les différentes personnes donc il se trouve qu'aujourd'hui j'ai fait cette évaluation des risques avec lui je sais qu'il est présent il est là il est avec nous on a fait ça pendant 45 minutes n'est ce pas philippe et là je vais conserver l'information comme quoi philippe était présent pendant cette évaluation du coup là on a notre évaluation on a éventuellement l'évaluateur on peut construire ici notre nos signalisations donc tout simplement on va venir dire pour travailler sur ce poste je vais avoir besoin de gants éventuellement et pour travailler sur ce poste je vais avoir besoin de chaussures de sécurité voilà du coup j'ai construit mes différents risques avec les intervenants qui étaient présents pour faire l'évaluation avec moi donc aujourd'hui philippe j'ai rajouté les signalisations et ici j'ai tout simplement ma fiche de mon unité travail qui s'est construite toute seule avec ma photo et je peux venir générer ma fiche d'unité de travail qui s'est généré ici donc ça veut dire que là je vais pouvoir aller ouvrir ma fiche et j'ai construit de manière très simple la fiche avec laquelle je peux sensibiliser différentes personnes sur cette unité de travail donc je retrouve mes câbles au sol je retrouve mes actions ici je viens retrouver les personnes avec qui j'ai travaillé à l'unité travail je viens retrouver mes équipements de protection individuelle et éventuellement les accidents et les presque accidents qui a eu sur cette unité de travail voilà du coup je vois que guillaume trouve que c'est un everest pour pour construire une unité on travaille beaucoup avec des tpe pme sincèrement là on vient de construire une évaluation sur une unité de manière très simple ça nous génère la fiche je pense de manière assez simple aussi on a mis quatre minutes construire cette fiche bon je pense que pour gravir l'everest il faut un peu plus de quatre minutes il me semble donc donc je pense que bon on est quand même sur quelque chose d'assez simple dans l'utilisation maintenant ce qui va être intéressant c'est savoir comment est-ce qu'on va remonter ces informations et qu'elles vont être éventuellement pour une tpe par exemple les indicateurs qui peuvent être pratiques pour un chef d'atelier qui va devoir peut-être corriger des choses je vais rester dans les dans les bureaux là haut donc on va remonter sur l'unité groupement numéro une et on va les sortir ici un listing des risques pour le responsable des bureaux donc là je vais venir cliquer sur le bouton ici et dans ce cas là je vais sortir mon listing de risques pour que la personne qui gère les bureaux puisse retrouver ses petits donc là je vais avoir un document qui vient des tpe pme qui est facile à exploiter pour une tpe pme qui va être composé de trois pages la première page on va leur faire un rappel sur la différence entre un risque et un danger avec une petite image sur laquelle on va avoir le danger à droite on va avoir un humain à gauche et on va rappeler que l'interaction entre les deux génère le risque donc ça c'est une schématique extrêmement simple la deuxième page va être construite avec les neuf principes de prévention sur lesquels on va leur rappeler les neuf principes de prévention donc le document merci à à olivier qui qui effectivement nous donne l'information comme quoi le document est effectivement au format libre office ce qui permet d'avoir un archivage sur la durée donc ça c'est un point important pour nous puisqu'on doit conserver ce document plus de 40 ans donc là en sortant avec le format libre office on a un archivage sur la durée donc la deuxième page du document ben c'est la page qui va être sur les neuf principes de prévention ce qui permet à la personne de se souvenir qu'on va essayer traiter les risques dans cet ordre là et pas on va pas acheter des opi à tout le monde en disant voilà les opi pour tout le monde je vous rappelle que les opi c'est le huitième principe donc c'est c'est vraiment au bout du bout et ici on va avoir un document qui est extrêmement simple pour par exemple un chef d'atelier dans lequel il a tout risque électrique ce qu'il doit faire et sa photo voilà donc très souvent quand on dit pour le tpe pme que ça génère des documents simples aujourd'hui sur evarisk on a plus de 1200 clients on a énormément de tpe pme quand ils voient des documents comme ça ben franchement à part se dire ben où est ce qu'on a vu cette prise dans cette prise on l'a vu sur la fraiseuse donc elle est attachée à l'unité 14 bah si le chef d'atelier il a perdu sa fraiseuse bon ben on peut plus grand chose pour lui à un moment donné on est quand même sur quelque chose de très simple s'il sait pas où est sa fraiseuse ben écoutez je pense que peut-être ça va être compliqué quoi voilà mais on a quelque chose de très simple on a la photo on a ce qu'il doit faire et on a le lieu voilà on vient retrouver pareil pour le risque qu'on a rajouté tout à l'heure où on va retrouver ben le le bureau commercial désolé désolé pour joyevin et puis bon peut-être qu'effectivement faudra appliquer la méthode des 5e voilà alors ce qu'on retrouve aussi dans les choses intéressantes ça c'est un petit clin d'oeil pour les pour les personnes qui qui sont dans l'association d'olibar alors là c'est une petite nouveauté je pense que philippe tu l'avais jamais vu mais effectivement dans la démo de dolibar de digerisk on va retrouver l'accueil des clients sur un salon d'olibar je sais pas si les différents intervenants on reconnaît laurent détailleur quelqu'un de chez toi c'est philippe grand et et voilà donc c'est la petite le petit clin d'oeil à l'association oui alexandre je sais ça nous coûtera cher au droit d'image d'accord donc ici on est remonté d'un étage c'est à dire qu'on a fait notre unité de travail je pense assez simplement on est remonté d'un étage donc on a de quoi piloter pour le responsable d'atelier ou le responsable du service maintenant ce qui va être intéressant c'est qu'on va remonter du coup à l'étage de l'entreprise et on va se dire bah tiens pour l'entreprise digerisk on va générer des documents qui vont être des documents nécessaires et obligatoires donc le premier document que l'on va vous proposer en génération ça va être de générer automatiquement ici l'affichage légal donc si je viens récupérer donc en cliquant sur le bouton là si je remplis tous les paramètres dans digerisk je viens générer mon affichage légal donc je vais récupérer mon document ici et là bon ben on peut voir que je n'ai pas vraiment bien rempli les différents cadres puisqu'on voit que j'ai pas rempli le tiers de l'inspection du travail on voit que j'ai pas rempli le tiers de la médecine du travail et du coup forcément ça s'est pas bien rempli ici mais on voit qu'il a quand même généré les différentes informations donc le service d'urgence les personnes à le défenseur des droits etc etc donc on voit que j'ai mes repos de la main d'air je vois que les horaires de travail ont été remplis et ici on voit que quelqu'un a rempli aussi là où vous pouvez consulter le document d'évaluation des risques voilà et là j'ai mes interdictions de fumée de vapoter etc donc je pense que des gens vont pouvoir aller aller remplir peut-être le tiers de la médecine du travail comme ça on pourra je pourrais vous montrer la nouvelle génération dans deux minutes donc le tiers qui est ici évidemment on s'appuie sur le standard de dolibar c'est à dire que quand on veut modifier ce tiers en fait on vient cliquer ici et on va arriver dans le tiers qui a été émis par défaut comme étant la métra pourquoi pas ça pourrait être d'autres associations gérant la médecine du travail donc en fait on va retrouver tous les éléments classiques de dolibar si je viens ici quand on installe digeris par défaut il va créer différents tiers qui sont les tiers par défaut dont on a besoin donc là on reconnaît la drette l'inspection du travail le samu les pompiers police secours toute urgence le défenseur des droits le centre antipoison et votre votre association de médecins du travail qui va vous permettre de gérer tout ça c'est important de noter on reste dans dolibar on n'est pas en train de vous montrer un logiciel à côté de dolibar c'est ça on est vraiment une solution qui est dans complètement intégré ça c'est quand même un gros plus c'est ça merci philippe effectivement on essaye nous au niveau du développement qui est fait sur eva risk on essaye d'être vraiment intégré dans la solution et il ya quatre ans quand on est passé de digeris que wordpress à digeris dolibar ça a été vraiment le choix qu'on a fait c'est vraiment orienté vers ce côté là parce qu'on avait besoin d'éléments standards dans dolibar et sans ces éléments standards dans dolibar on avait plus de 20 ans de développement informatique qui était absolument impossible à financer donc là en s'accrochant sur les standards de dolibar on a vraiment tous nos éléments standards qui sont pour le coup assurés par le développement de la communauté donc si je reviens ici je vais générer la diffusion d'informations qui est le deuxième document complémentaire donc il va vous permettre de tout simplement de de générer ce document là donc je vais cliquer ici pour la génération et je génère mon nouveau ma nouvelle diffusion d'informations sur lesquelles on vient intégrer les données du cse donc ils vont être ici là on voit que les données du cse n'ont pas été rempli voilà on a encore un petit peu de délégué du personnel qui reste parce qu'on est dans une phase transitoire entre le certaines sociétés qui ont peur des dp voilà donc on les documents évoluent au fur et à mesure on a une gestion très pointu de la partie documentaire vous verrez ici à droite là vous avez les modèles de documents avec les dates de révision donc c'est à dire que nous dès que les textes de loi vont évoluer on va faire évoluer ces versions donc au fur et à mesure des montées de versions digeris bah vous aurez les documents légaux qui évoluent donc là on a généré notre diffusion d'informations et maintenant ce qui va être intéressant c'est qu'on va poursuivre donc sur les listings de risques et les listings d'actions correctives cela on va pas les imprimer parce que vous l'avez vu sur le groupement et on va les générer tout simplement notre document d'évaluation des risques donc là on va venir ici et on va venir même préciser certains éléments donc on va pouvoir modifier ici on va dire je fais mon audit document unique aujourd'hui je l'ai terminé aujourd'hui je vais communiquer ce document à philippe qui est mettons pourquoi pas le gérant de la structure je vais pouvoir spécifier comment nous avons fait ce document durant le webinaire par exemple donc je peux mettre de nombreux détails ici j'ai un wisiwig donc ça veut dire que je peux écrire et je vais récupérer des informations dans le document j'enregistre et là donc du coup je peux tout simplement cliquer sur le bouton générer donc à ce moment là en fait digiris qu'est ce qu'il va faire il va venir redécomposer toutes vos unités de travail tous vos groupements et il va vous former un zip un fichier zip qui va contenir tous ces éléments donc c'est le fichier zip que vous avez ici c'est à dire que vous avez un fichier qui archive la totalité des documents du document et ensuite il va vous générer un fichier ici en odt qui va vous permettre d'expliquer de manière détaillée les différents éléments du document d'évaluation des risques donc comment est structuré ce fichier alors on a la date de début d'audit on a la date de fin d'audit on a le logo de la société on a ici l'émetteur le destinataire les dates éventuellement si on les a remplis les téléphones mobiles et les téléphones fixes etc etc ici on a un sommaire qui est assez complet n'hésitez pas à nous faire des retours sur le sommaire si jamais il manque des choses etc etc donc on a un chapitre réglementaire qui va vous expliquer le code du travail les circulaires la loi de 2021 avec les modifications les sanctions etc un chapitre administratif un chapitre qui concerne toute la partie évaluation et enfin le chapitre sur votre plan annuel de prévention donc votre pas prix pacte donc on a les quatre chapitres un ici on va rentrer en détail dans le chapitre réglementaire réglementation donc là vous allez avoir le texte de loi le code du travail les différents principes les conditions d'exécution pour la prévention santé au travail et vous avez du coup la méthodologie qui a été appliquée ce que l'on a noté dans l'audit donc la méthode peut changer en fonction des audits les différentes sources que vous avez utilisé les notes que l'on a modifié là actuellement on a fait durant le webinaire par exemple la localisation d'études si on a besoin et là on va rentrer dans le chapitre de l'évaluation donc là on va vous expliquer comment vous pouvez comment vous avez évalué vos différents risques avec la schématique donc là on explique la méthode avancée donc la méthode d'avancer c'est à dire les quatre couleurs que l'on vous a proposé on vous propose une méthode spécifique pour l'amiante qui est basée sur ce qui est proposé dans la nf x46 donc avec comment vous pouvez classer vos différents risques en fonction de cette norme on vous propose si vous faites de l'évaluation des risques chimiques comment vous pouvez transcrire l'utilisation de ces riches dans digerisque directement c'est à dire que digerisque ne va pas remplacer ces riches vous allez utiliser un logiciel complémentaire qui est bien plus avancé et vous allez récupérer simplement la cotation et la mettre dans votre document unique puisque je vous rappelle que le document unique il est comme son terme son nom l'indique unique c'est à dire tous les risques doivent être dedans que ça soit des risques chimiques psychosociaux amuante peu importe tous doivent être dedans donc là on vous propose une méthode pour rapatrier ceci simplement et la méthode avancée que je vous ai montré tout à l'heure dans la méthode avancée vous avez ici les informations sur comment est-ce qu'elle fonctionne et comment on arrive aux différentes couleurs et aux différents classements donc ça pour ceux que ça intéresse ils pourront aller voir en cliquant sur le lien ils pourront récupérer les informations de comment ces calculs ici vous retrouvez donc votre organisation complète avec la partie administratif bureau etc etc y compris les risques routiers effectivement qui sont aussi dans le document unique on en a deux types un risque interne risque externe merci pour merci pour la remarque olivier ici vous avez une description sur l'unité travail comment est ce qu'elle est construite ici vous avez les différentes catégories de risques avec le risque expliqué par rapport aux picto et ici vous avez vos unités qui contiennent le plus de risques noirs rouge orange donc ça vous permet d'avoir un petit peu de statistiques là dessus et ici vous avez du coup votre plan annuel de prévention votre papri pacte avec les différentes colonnes et là tout est inclus directement donc la lecture est assez simple vous avez votre risque ce que vous devez faire est ce que vous avez budgété avec les dates d'échéance et les personnes qui sont responsables de la mise en oeuvre de ces actions voilà ce qui fait que là vous avez pu voir en en quelques minutes la mise en place d'un document d'évaluation des risques au sein d'une tpe-pme donc je sais pas s'il y en a qui ont peut-être des questions particulières il y avait plusieurs questions et pas mal de questions effectivement on va les reprendre un petit peu alors on va pas je vais prendre un peu dans l'ordre d'arrivée on a une question alors de françois sur votre site je lis digérisque votre logiciel pour aider votre document unique votre affichage légal et bien plus alors je ne trouve pas l'accès pour la télécharger alors je sais pas si on parle du logiciel ou du document alors du coup pour télécharger digérisque que vous pouvez le télécharger directement sur sur gith ou le télécharger chez nous elisa va rajouter le lien de téléchargement alors si vous voulez suivre les différentes évolutions de digérisque vous pouvez aussi les suivre sur ce lien de téléchargement où vous avez les différents projets qui sont en cours donc du coup je vous renverrai le lien à cet endroit là vous avez les différents projets qui sont en cours pour digérisque donc là vous avez tout le suivi des projets par exemple dans la version 9 14 de digérisque qui va arriver on va avoir une liaison entre les registres santé sécurité et les accidents j'en profite pour répondre il ya une question effectivement digérisque effectivement ne n'est pas compatible pour l'instant avec l'isiat 2022 digérisque sera disponible au sein de la avec la version d'isiat 2024 donc vous avez deux deux mois à attendre et vous pourrez effectivement bénéficier digérisque puisque le prérequis est effectivement du dolibar v18 je sais pas si sur du dolibar tu supportes des versions plus anciennes ou pas alors on supporte jusqu'à 16 16 17 18 on évolue quand même assez vite avec les versions de dolibar du coup effectivement 17 et 18 sont les versions les plus les plus faciles voilà il ya une question sur digérisque est-il existe-t-il sous linux mint ben en fait à partir du moment où vous installez un dolibar donc sous un lamp ben oui vous pouvez tout à fait installer dolibar et du coup installer digérisque derrière il ya une question un peu particulière qui concerne effectivement l'évaluation des risques est ce que l'on peut créer un système de cotation particulière sur digérisque on a on avait permis ça dans les anciennes versions digérisque ça nous a coûté six à sept ans de dette technique donc techniquement oui vous pouvez personnaliser votre système de cotation maintenant réfléchissez bien à ce que vous voulez faire digérisque vous permet d'avoir sans une valeur de cotation c'est-à-dire de 0 à 100 maintenant faites bien attention en personnaliser quand vous personnalisez vos systèmes de cotation parce que ça ça devient très très vite une usine à gaz alors il ya une question intéressante sur les risques chimiques y a-t-il un concept de substitution je remplace un produit de nettoyage par un cancérigène etc alors digérisque n'a pas vocation à faire de l'évaluation des risques chimiques il n'y a pas d'intérêt puisqu'il ya un logiciel qui s'appelle c'est riche qui fait ça extrêmement bien du coup ce que l'on fait c'est que l'on fait nos systèmes de cotation et on fait toute notre évaluation des risques dans c'est riche et ensuite on vient simplement rapatrier les résultats dans digérisque du coup vous gérez toute votre évaluation dans c'est riche qui est logiciel conseillé et après vous rapatriez juste vos cotations avec le lien vers votre base de données c'est riche ça marche extrêmement bien c'est pratique c'est facile et du coup vous avez toutes les évolutions de ces riches et digérisque vient récupérer la cotation alors on va on va passer à une petite démonstration intéressante c'est sur le côté interactivité du document d'évaluation des risques donc on va retourner dans digérisque ici est ce que je voulais vous montrer c'est comment est ce qu'on peut interagir avec digérisque de manière extrêmement simple donc ici on a une interface publique donc on a configuré en fait l'interface publique de digérisque c'est à dire qu'on va avoir un qr code que vous allez pouvoir générer sur la base de cette interface publique et du coup avec ce qr code vous allez pouvoir tous vos salariés vont pouvoir interagir arriver sur cette interface là donc vous qr codez vous arrivez sur cette interface et vous pouvez dire ben par exemple j'ai un accident bénin ou j'ai un problème de santé sécurité au travail ou j'ai un problème d'environnement de qualité de ce que vous voulez donc une fois que vous êtes arrivé là dessus par exemple vous pouvez dire j'ai un problème de l'accident bénin alors je vais écrire absolument n'importe quoi par exemple au plus haut d'étude je vais mettre un nom un prénom et je vais envoyer mon accident bénin dans ce cas là vous avez là en fait utiliser l'interface des registres santé enfin des tickets de dolibas que nous on appelle registre santé sécurité au travail et du coup quand vous revenez ici là vous allez vous retrouver avec vos différents registres c'est à dire que vous êtes capable de gérer directement vos registres donc là on vous voit par exemple un registre qui a été créé tout à l'heure avec joevin qui est tombé dans les pommes suite à la signature de son premier contrat de plus de 10 millions d'euros au sein d'ISIA et là bas vous avez la progression éventuelle de ce registre donc c'est à dire qu'on peut dire ce registre j'étais sûr que ça plairait à certains ce registre progresse de 25% on peut ajouter des messages sur ce registre et hop je vais pousser le petit bouton et là bas je peux faire évoluer ce registre dans le temps et ici je peux générer ma fiche de registre pour mon cse donc là j'ai ma fiche de registre simple sur lequel je vais avoir ma photo mon descriptif ce qui s'est passé et si je souhaite je peux avoir ma fiche de registre avec les détails avec ici donc ma fiche de registre avec mes events et ça c'est extrêmement pratique ça vous permet de savoir est ce que c'est traité est ce que c'est pas traité et avec tous les éléments de détails du traitement donc là on est réellement dans l'interactivité complète c'est à dire que vous pouvez ouvrir non pas le document unique parce que ça c'est compliqué et c'est un métier pour moi de spécialiste mais par contre vous pouvez ouvrir l'interactivité à l'ensemble des salariés extrêmement simplement on a des clients aujourd'hui qui gère entre un à deux registres par jour et c'est extrêmement pratique vraiment une interactivité parfaitement complète j'ai vu passer une question qui était intéressante tout à l'heure c'était est ce qu'on peut gérer les e pays dans dix risques qui est une question plus haute je crois une des premières dans pas tout en bas voilà c'est alice qui a posé cette question alors donc alice oui on peut gérer l'entière l'entièreté des documents des e pays alors on va pas le gérer dans digiris qu'on va le gérer dans un autre module un autre vertical qui pourra faire l'objet d'une présentation future avec les ia qui s'appelle digicali et qui nous permet de gérer l'entièreté des des e pays mais pas que les e pays ça permet par exemple de gérer les véhicules de gérer les dates de rappel de gérer les e pays effectivement qui ont fait une partie mais par exemple de gérer les trousses de sécurité dire que vous avez un qr code d'un côté vous avez le qr code pour gérer vos presque accident et vos registres santé sécurité et de l'autre côté vous avez le qr code pour gérer le contrôle de votre trousse de sécurité avec la photo de la trousse est ce qu'elle a été contrôlé est ce que tous les documents sont ok dedans et ça vous même ça vous génère même un petit formulaire que vous pouvez mettre dans la trousse de sécurité pour la compléter donc ça fera peut-être l'objet d'une prochaine présentation pourquoi pas avec isia avec plaisir il reste encore voilà si on peut essayer de dérouler encore il y avait quelques questions effectivement est ce que digiris permet de la gestion par entité par bu alors qu'est ce que si on peut me préciser un bu je pense une business unit je pense alors oui si c'est de remonter sur un tableau de bord une vision de suivi globale alors oui tout à fait c'est à dire que digiris quand on travaille par business unit on va travailler par entité dans dans commandant dolibar dire qu'on va travailler en multi compagnie alors l'aspect multi compagnie n'hésitez pas à le tester vous pouvez tout à fait le tester sur la démo de digiris donc c'est demo.digiris.com ici vous pouvez tout à fait tester du multi compagnie vous avez un login mot de passe pour ça on l'a pas configuré en multi compagnie au niveau de disia mais effectivement là vous voyez que l'on gère actuellement sur la démo vous avez du multi compagnie donc vous êtes capable de gérer digiris avec 60 70 80 documents uniques aujourd'hui les digiris qui ont le plus de documents uniques dépassent les 300 documents uniques est ce que ça amène à la certification hse qse alors ça va dépendre des certifications que vous voulez mettre en place mais effectivement vous pouvez tout à fait présenter et utiliser digiris pour de la certification voilà vous pouvez faire du maz on a des clients mazés qui utilisent digiris pour la gestion de documents uniques voilà vous pouvez utiliser aussi le module complémentaire dont j'ai parlé tout à peu tout à l'heure qui s'appelle digicali pour gérer la certification on utilise nous en interne pour calliopi et on l'utilise aussi pour de la marque nf ok pour cette procédure qui concerne les bâtiments ateliers mais quid d'un document d'évaluation des risques temporaires sur un site extérieur entreprise lorsqu'on travaille dans l'événementiel par exemple à ça c'est ça c'est extrêmement intéressant c'est dire que vous allez avoir une évaluation des risques qui va être traité sur de l'événementiel par exemple ça veut dire que dans votre document unique ici vous allez construire des unités de travail qui vont être dédiées à de l'événementiel donc là n'hésitez pas à nous rappeler là dessus pour qu'on puisse vous expliquer comment est ce que c'est géré mais effectivement on a des évaluations des risques qui sont par exemple sur des standistes en fait on va construire des unités dédiées et quand il ya des risques vraiment très spécifiques dont on peut même aller construire des plans de prévention c'est ce que l'on voit ici on peut aller construire des plans de prévention dédiés alors j'ai vu qu'on posait la question du coup sur quel est le coût de digirisque vous avez plusieurs plusieurs coûts de digirisque je sais pas philippe de votre côté isia donc si vous utilisez effectivement digirisque avec isia donc on fonctionne sur le principe d'abonnement donc d'abonnement qui inclut l'hébergement le maintien en conditions opérationnelles les corrections de bugs éventuellement de l'assistance à l'utilisation etc et puis bien entendu qui intègre le les modules le ou les modules que vous allez utiliser avec l'isia donc là dessus effectivement c'est un coût qui qui vient se rajouter on va dire à l'abonnement standard de l'isia et puis après effectivement on parlait tout à l'heure de multi compagnie c'est pareil on peut rajouter mais entendu l'aspect multi compagnie sur l'isia c'est c'est une option qui existe voilà donc l'offre isia digirisque comme je disais elle viendra avec isia 2024 donc voilà elle est encore en cours de finalisation packaging et tests etc c'est un petit peu de travail pour être voilà pour fournir encore une fois un package de libar digirisque qui marche out of the box sans bug voilà on a un package complet le logiciel digiris reste aussi en open source à côté et en travaillant avec avec isia vous pouvez aussi tout à fait nous contacter pour qu'on puisse vous former à ce module et éventuellement avoir de l'assistance particulier lié au métier ça reste un module un module professionnel nous nous travaillons aussi avec isia par exemple sur la partie comptabilité ben on a effectivement on travaille avec vous sur ce côté là et on sait qu'on a des spécialistes d'isia sur la partie compta voilà vous pouvez tout à fait travailler avec la solution d'isia et nous contacter en tant que spécialiste sur la partie développement du document unique donc vous retrouvez les les différents tarifs de digirisque en ligne et le package isia évidemment complètement intégré qui présente cet avantage de vous dire bah vous le sortez de la boîte vous l'utilisez c'est parti de toute façon je crois digirisque est disponible sur le dolly store pour ceux qui ont déjà des dolibars en place compatibles en termes de version tout cas donc vous pouvez aussi simplement le télécharger l'acheter sur le dolly store il ya anthony qui nous pose la question est-ce compatible avec différents entrepôts etc bien sûr aucun problème par contre attention si vous commencez à avoir des médecins différents du travail c'est peut-être vous avez des cirètes différentes vous avez des cirètes différentes c'est à dire que vous devez passer en multi compagnies alors dans les dans les modules complémentaires que l'on peut que l'on peut citer dans digirisque mais sur lesquels je vais pas me lancer dans une démo vous avez un module dédié pour générer les plans de prévention donc les plans de prévention c'est quand vous avez des entreprises qui interviennent chez vous voilà en fait vous pouvez créer l'entreprise donc le tiers dans dolibars ici et venir générer votre plan de prévention qui va être signé en ligne complètement dématérialisé à 100% sur ce plan de prévention vous pouvez générer des permis de feu c'est avec un plan de prévention par exemple sur un an et spécifique mais vous allez en voir des spécificités c'est qu'il va venir souder découpé etc vous allez générer les permis de feu qui vont être relié à chacun de ces plans de prévention actuellement on est en train d'envisager la génération de qr code automatisé ce qui permettrait par exemple sur des gros sites industriels d'avoir un badge avec un qr code ce qui fait que tout le monde peut vérifier que la personne a bien son plan de prévention à jour dans les modules complémentaires aussi on a ici le module accident donc là par exemple on a rentré un accident ici donc toujours un petit peu de maltraitance envers joevin donc c'est un accident de trajet on voit qu'il a sa nouvelle sa nouvelle trottinette et effectivement l'accident quand ils dépassent 70 km heure les piétons n'arrivent pas à se toucher du coup forcément ben c'est aller au carton et ça a donné cinq jours d'arrêt donc suite à cet accident là on va pouvoir générer les enquêtes d'accident et du coup générer les actions correctives et curatives donc relier à cette enquête d'accident donc effectivement là on passe extrêmement rapidement sur les modules mais vous voyez que digeris qui est vraiment avancé et qui vous permet en tant que qhse d'avoir d'avoir de l'interactivité je vois qu'on a quelques questions de 2 un petit peu pointu notamment d'alice qui nous pose la question de la différence entre un risque hérité et un risque partagé alors c'est une question un petit peu pointu les risques partagés ce sont des risques qui vont être notés au niveau des groupements ici et du coup qu'ils vont redescendre les risques hérité pardon ils vont être notés sur le groupement ils vont redescendre sur les unités qui sont de soi les risques partagés ce sont des risques qui sont utilisés en multi compagnie qui vont vous permettre de construire une bibliothèque de risques là on est dans des fonctions très avancées de digerisques difficile à présenter en une demi-heure ce qu'il ya des importes csv dans digerisque est ce qu'on peut importer vraiment ces risques alors on a des importes standard d'olibas l'expérience nous fait dire que quand on fait de l'import en masse finalement on ne gagne pas forcément beaucoup de temps parce que digeris vous vous structurez vous êtes vraiment à structurer les données et et l'import en masse voilà vous 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 fait pas forcément gagner beaucoup temps mais potentiellement on peut oui on peut importer on peut importer aussi les anciennes versions mais voilà en termes de système d'information c'est pas toujours la meilleure des solutions il ya une solution pour que quelqu'un se déplace en entreprise oui c'est notre métier au quotidien donc on se déplace en entreprise pour vous aider à monter digeris qui est surtout à monter l'évaluation des risques à donc ça c'est notre quotidien c'est ce que l'on fait pour de nombreux de nombreux clients au sein des varices depuis plus de 20 ans donc il ya moyen que vous soyez pas tout seul et vous soyez bien accompagné c'est le but je pense de de notre existence vous aider vous accompagner exactement avons nous un accès aux calculs qui est utilisé pour l'évaluation des risques oui je voulais montrer tout à l'heure dans le document unique je crois que c'est page 17 ou 16 vous avez la matrice de transcription donc pour jacques aise il ya la matrice de transcription qui est disponible donc vous pouvez aller la voir si vous êtes féru de développement informatique vous pouvez la modifier etc etc voilà donc oui effectivement tout est tout est open là dessus et vous pouvez aller vous pouvez aller modifier ces matrices alors alice qui pose la question quand il ya plusieurs bâtiments sur un site là vous êtes dans la construction de votre document unique donc là c'est c'est la construction document unique donc il faut faire pour pas faire une usine à gaz mais faut voir il là vous êtes dans la construction du document unique donc c'est il faut un cas concret pour pouvoir avoir une vraie réponse très bien alors je crois qu'on a dû passer en revue à peu près toutes les questions qui avaient éventuellement là il est midi on est dans le timing est ce qu'il ya on peut prendre encore peut-être une ou deux dernières questions frédéric peut-être alors j'ai l'impression qu'on a plus de questions effectivement il reste plus qu'à s'y mettre et c'est voilà c'est c'est la bonne c'est la bonne c'est la bonne approche effectivement écoutez là on a fait je pense un bon tour aujourd'hui laurent je sais pas si tu avais un dernier élément ou si pour toi digeris qui est vraiment inclus dans le package d'olibar donc n'hésitez pas à regarder à tester n'hésitez pas à regarder aussi les modules complémentaires qu'on peut vous mettre à disposition comme comme digitali qui sont extrêmement complémentaires pour avoir une vraiment une gestion complète de la partie hygiène sécurité voilà vous avez vraiment les billes enfin tout toutes les informations pour pour travailler on est bien sûr à votre disposition pour vous accompagner tant en présentiel qu'en visio si besoin et et là vraiment n'hésitez pas vous avez un logiciel qui est quand même extrêmement complet il ya et digeris vous avez des coûts de licence qui sont des coûts d'abonnement qui sont extrêmement faibles par rapport à de nombreux autres concurrents donc n'hésitez pas à nous contacter pour de l'accompagnement qui vous permet de gagner beaucoup de temps je prends souvent une image une image très simple en fait dolibar ça vous donne une voiture mais c'est pas pour ça que sans permis de conduire ça va bien se passer voilà donc n'hésitez pas à venir passer vos permis chez nous ça vous évitera de bigner la voiture dans tous les sens et nous la ramener en disant franchement la voiture elle roule pas bien voilà n'hésitez pas là dessus vous avez la voiture gratuite quasiment donc n'hésitez pas à prendre les leçons de conduite de manière à ce que vous puissiez à ce qui vous amène là où vous souhaitez très bien écoute merci beaucoup laurent pour cette présentation j'ai l'impression qu'elle a été appréciée par les personnes présentes elle sera disponible on la republiera en remise en ligne sur notre pierre tube sur youtube aussi donc vous pourrez la révisionner vous on va vous renvoyer c'est également un petit email de remerciement vous remettra voilà en synthèse tous les liens que laurent vous a communiqué pendant pendant ce webinaire tous les liens les informations pour nous contacter et puis donc effectivement n'hésitez pas à venir nous solliciter on répondra à toutes vos demandes et questions avec plaisir voilà écoutez je vous souhaite à tous une bonne journée laurent à bientôt à bientôt dans quelques prochain dev camp à lyon oui dans pas longtemps on va retrouver le reste de la communauté d'olibar ces rendez vous habituel merci à toutes et à tous de votre présence l'os xp alors non il n'y aura pas de stand dolibar à l'os xp cette année voilà les choses changent on est le dolibar était sur le salon solutions erp voilà on essaye d'autres choses avec l'asso je sais voilà donc à bientôt à toutes excellente fin de journée et puis à très bientôt à bientôt bonne journée